Salut à tous, c'est Ivanel, bienvenue dans ce Let's Play E-Suite. On se retrouve juste après la contre-attaque, qui avait pour but de protéger le village bien sûr, mais aussi Allison et son nouveau-né, puisque précédemment elle a accouché juste après qu'on ait ramené son mari. Son mari... Voyons voir, on va rechercher son profil rapidement. Voilà, son mari, Ed, mari d'Allison et propriétaire de la mercerie. Il fait preuve d'une grande gentillesse, ce qui fait de lui un mari dévoué. Voilà, on l'a vraiment retrouvé au bon moment, juste avant la naissance de son fils. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller leur parler rapidement, histoire de voir ce qu'ils ont à raconter après cette contre-attaque. Et ensuite, on continue le scénario au cap de la nostalgie. Alors, mon chéri, et toi aussi, Ricotta, merci beaucoup. C'est gentil, mais tu ne veux pas dormir ? C'est vrai, tu n'en fais pas trop ? Non, ça va, grâce à la force de tout le monde. Et puis, dans l'immédiat, je veux serrer cet enfant dans mes bras. Haha, il a souri. Héhé, il a l'air de se sentir vraiment bien. Ok, donc voilà une bonne chose de faite. Allison va beaucoup mieux, du coup, maintenant. Grâce au docteur Licht, probablement. Allez, sur ce, on ne va pas perdre plus de temps. Il y a pas mal de personnes à qui parler ici au village, mais... On va reprendre le scénario. Voilà, cap de la nostalgie. Et on va continuer à l'endroit où on s'est arrêté précédemment, donc. Puisqu'on avait retrouvé... Ed... Au-dessus d'une petite colline. Il y avait également une petite bifurcation sur la droite. Maintenant, c'est ça qui va nous intéresser. On est toujours à la poursuite. Ou plutôt à la recherche d'un certain bateau fantôme. Voyons voir. Ouais, du coup, qui n'est plus très loin. Inspectons le bateau fantôme. Voilà, c'était ici, très exactement. Tout en haut, c'était pour retrouver Ed. Et maintenant, on va continuer l'histoire. À partir de là, je vais prendre d'autres personnages. Voyons voir. Adol, Dana, pourquoi pas... Saad... Même si 45, 46, il faudrait quelqu'un d'autre, quand même. On n'a qu'à prendre Rumel, tiens. À la place de Dana. Ok. Du coup, qui est-ce qui a le masque ? Je crois que le... Ouais, le masque de guerrier, il est là. Je pense qu'on n'en aura pas besoin. Je vais mettre la griffe de tigre. Bac tranchante. À la limite, le masque sur Rumel, peut-être. Ouais. À la place de la bac tranchante. Voilà, ok. Et je vais garder le manteau de héros pour Adol. C'est quelque chose que j'ai récupéré précédemment. Ça pourrait être efficace. Ok, je vois des poissons. Voyons voir. On va se le faire sans la perle allongée, hein. Tant pis, tant pis. Juste pour voir s'il n'y a pas un nouveau poisson dans le coin. Ok. Allez, hop, hop, hop. C'est ce que j'ai vu. Apparemment, non. Sardine bleue, je l'avais déjà. Et Kybriant, ça c'est bien, mais... On va en rester là pour l'instant. Allez, sur ce, poursuivons. Exactement. C'est pour ça que nous sommes là. Et apparemment, on peut d'ailleurs voir le bateau là-bas au fond. Donc ça va, c'était pas trop dur à trouver. Pas mal. Un petit niveau supérieur. Donc voyons voir. Est-ce que c'est vraiment un bateau fantôme ou pas ? A priori, oui. Avec les flammes bleues et tout. On en aura le cœur net. Dans quelques instants. Wow. Ça fait peur le truc quand même. À l'avant du bateau. Oh, et ça c'est quoi ? Eh. Il faut l'attaquer sur le dessus parce que le reste, c'est résistant. Ok, ça va. Ça va, ça va. Voyons voir. Qu'est-ce que nous avons par là-bas ? Ouais, on dirait une espèce de drapeau. Entrepôt secret des pirates. D'accord, du coup, profitons-en, on va piquer leur trésor. Voilà. Bouclier en tectite. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour quelqu'un ? Non, ils ont tous des objets qui m'intéressent. À part éventuellement l'Aksha. Voyons voir. Ouais, ça lui augmente la défense parce que pour l'instant, elle est sur... La robe d'oracle, c'est assez faible comparé aux autres. Hummel, c'est pareil. Mais pour l'instant, je ne peux pas me faire les améliorations de ces deux pièces d'équipement. Les équipements qui augmentent l'esquive. Mais je pense que prochainement, je pourrai. Donc pour l'instant, on va en rester là. Je vais faire attention. Ok, stalactite. Et ça ira très bien. Alors, ce bateau fantôme, finalement, qu'en est-il ? J'adore ce qu'il y a sur le devant du bateau. Une espèce de griffe et tout. C'est pas de doute. Un bateau fantôme, c'était donc vrai. Vu d'ici, on ne peut pas en avoir le cœur net. Adol, approchons-nous un peu plus. Bien. Approchons-nous. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas des trucs qu'il y a récupéré. Les coffres, les poissons. Ok, voilà. Bon, pas de poissons apparemment. Ouais, franchement, ce bateau fait un peu peur, mais j'aime bien l'idée. Ah, ok, un petit event. C'était bizarre, ils ont rangé leurs armes, ils les ont ressorties après. Ok, on s'occupe de ça. Comité d'accueil, on va dire. Ah, c'est résistant, ces trucs-là. Ok, c'est bon. Ça devrait être vite réglé. Ok, bon, ça va, c'était pas trop agressif. À se demander pourquoi ils étaient là. Ok, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors, voyons voir, je vois des poissons. Et c'est pas le bon chemin. On va voir si on peut attraper quelque chose de nouveau pour chez Bill. Ok, amène-toi. Oh, c'est gros, ça. Ça résiste pas, mais c'est gros. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Oh, c'est super fort en plus. Ok, faut que je me concentre un petit peu quand même. Ah, il est super fort le truc. Allez. Oh la vache. Ouais, là, ça craint un peu. Il est super fort ce machin. Comment est-ce qu'on peut pêcher ça ? Ah, j'avais une potion de puissance. J'avais oublié. Tiens, Hummel. C'est pour toi. Ok, le problème, c'est qu'apparemment, on ne peut pas le tuer. On ne peut pas le tuer et on recommence à zéro. Autrement dit, c'était une sorte de piège, tout ça. Il nous suit en plus, le machin. Oh, je rêve, il me suit. Il faut foutre le camp, cet endroit est hanté. Oh la vache. J'ai vraiment pêché ce qu'il ne fallait pas. Mangmuir, ça c'est très bien. Mais on va vite foutre le camp. Parce que le mec, il ne nous lâche pas. Il va vite en plus. Oh, c'est quoi ce délire ? On n'a pas le temps. Je prends la fuite, parce que c'est ingérable ce truc. Ok, ça y est, on arrive du coup. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Je prends la fuite, on n'a pas le temps. Je ne peux pas avoir besoin de l'eau pour l'eau. Mais... Il y a l'air sur l'eau, c'est bien sûr. C'est vrai. Comment ça se passe dans cette situation? Non, mais... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, donc trouvons un moyen d'entrée, ça va l'affreux de tout à l'heure, il a disparu, heureusement parce que je n'arrivais pas à le semer, ça m'apprendra à chercher, ça m'apprendra à fouiller, à pêcher n'importe où, voilà, c'est des sales mots que je cherchais, ça m'apprendra à pêcher n'importe où. Ok, ça c'est très bien, je vais prendre le coffre que j'ai vu. Bon, là cette fois-ci ça devrait pas être, ça devrait être autre chose là, normalement c'est des trésors quand il y a des oiseaux comme ça, donc j'espère que ce sera le cas aussi, parce que si on doit s'en retaper un autre, ok c'est bon. Cofre trésor, voilà c'est ça que je voulais, j'ai un arc-en-ciel, je sais pas trop combien j'en ai mais il m'en faudrait plusieurs, voyons voir. J'aime arc-en-ciel, c'est des objets rares je crois. Ok j'en ai deux, super, il m'en fallait deux justement. Donc quand on sera de retour au village on verra. Ok il y a encore des points de pêche mais franchement avec ce qu'il y avait tout à l'heure j'ai pas très envie. Journal de bord 1. Un vieux parchemin se trouve à l'intérieur du coffre. Qu'est-ce que c'est ? Lisons-le. Trois jours après avoir quitté le port d'Altas, l'élève Zeria naviguait paisiblement. La terrifiante île de sa hérène n'allait pas tarder à apparaître à l'horizon. Je m'apprêtais à débarquer sur cette île avec la ferme intention de rentrer sain et sauf. Je devais aussi tous les libérer de cet endroit inondé en permanence par la lumière du jour. La réputation du capitaine Reed était en jeu. Le cap... le capitaine Reed ? Tu le connais ? Eh bien il s'agit bien de Reed le Greek. C'est un pirate dont la réputation est très mauvaise. Un pirate ? Oui mais cette histoire date d'il y a plus de 100 ans. On raconte qu'il avait un seul bras, de longs cheveux roux et qu'il se met la terreur sur la mer de Gates. Il a mis plusieurs îles à feu et à sang et n'épargnait ni les femmes ni les enfants. C'est horrible. Oui, à tel point que son nom est aujourd'hui encore craint parmi les Greek. Pourquoi est-ce que ce journal de bord est ici ? Est-ce que ce bateau fantôme... C'est impossible. Reed a été capturé par la marine Greek, puis exécuté dans leur quartier général. Je n'ai jamais entendu dire qu'il est venu sur l'île de Sairene. Oh ! Hein ? Qu'est-ce que... Une trappe vient de s'ouvrir. Ok, allons-y. C'est peut-être un piège, oui peut-être. Mais bon, c'est pas grave, on y va quand même. C'est parti. On ne sait pas ce qui nous attend. Adol, soyons prudents. On va vraiment entrer ? Ah ouais, là carrément. C'est carrément le bateau lui-même qui vient de nous inviter. Donc allons voir ça. On ne va pas se faire prier. Apparemment le reste de l'équipage en squelette. On ne va pas se faire prier. On ne va pas se faire prier. Et on ne va pas se faire prier. Sous-titrage ST' 501 Ok c'est là où ça devient intéressant Bon bah on est parti pour une petite balade je crois Oh c'est tellement stylé les flammes bleues comme ça j'adore Bateau pirate élève Zeria Euh ouais tu vois bien ce qu'il se passe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok bon Eh bien nous voici au large Nous voici au large sur le bateau fantôme Alors voyons voir on va visiter De toute façon on peut pas faire grand chose d'autre Donc allons-y n'ayons pas peur L'intérieur est bien plus grand que je le pensais Je sens une présence très étrange Oh la petite pourquoi tu es si heureuse tout d'un coup Ok Oh qu'est-ce que c'est que ça ? On ne peut plus retourner sur le pont Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous devons trouver un autre chemin C'est vrai je suis sûr qu'il y a une autre solution Avançons prudemment Très bien On a quand même un cristal De soin Ce qui veut dire en fait que si on met la carte On devrait pouvoir se re-téléporter ici Même si pour l'instant on peut pas se déplacer ailleurs forcément Je vois un coffre J'ai vu un coffre mais pour l'avoir Il faut plutôt aller par ici Ouais c'est ça Ah voilà encore des affreux comme tout à l'heure En fait ils sont beaucoup moins forts Mais c'est le même délire on peut pas les tuer Donc ne perdons pas de temps Oh c'est antique ça c'est bien Ouais on peut pas les tuer Donc je vais m'en débarrasser pour pas qu'ils nous gênent Mais on peut pas récupérer de matériaux Ou quoi que ce soit Voilà Noix de coco mûre très bien Vite 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 avant qu'il se réveille Ah il y en a plein Il y en a vraiment plein Voyons voir Qu'est ce qu'on a de ce côté Minerai détecté En même temps on est sur un bateau pirate Donc il devait y avoir pas mal de trésors Ah il y en a plein de ces bestioles ici Voilà juste pour qu'ils nous embêtent pas trop Journal de bord 2 Dans le coffre se trouve un vieux morceau de papier Qu'est ce que c'est ? On dirait que c'est la suite du journal du capitaine Reed Qu'est ce qu'il y a décrit ? Il y a une vérité que je souhaite inscrire ici Avant d'atteindre l'île de Sairene Les communautés qui vivaient sur l'archipel Ont été victimes d'un incendie Tuant femmes et enfants De nombreux habitants ont été sacrifiés Le monde entier me tient pour responsable De cet incident Moi Le capitaine Reed Mais c'est une terrible méprise L'équipage de l'élève Zeria Se compose en majorité de victimes D'un trafic d'esclaves Y compris moi Les autorités n'ont visiblement pas apprécié Que des esclaves affranchis comme nous Se rebellent ouvertement Les habitants de l'archipel étaient de notre côté Et ils nous désignaient même Comme les pirates de la justice Ce n'est autre que la marine de Grieg Qui a mis le feu aux colonies de l'archipel Je l'ai su par la suite Mais il semblerait que leur but Était de nous accuser pour nuire à notre image Il n'y a pas plus grande humiliation Que celle qui nous a été infligée Par cette armée corrompue Mais il est hors de question De causer davantage de troubles Aux habitants de l'archipel Après mieux réflexion J'ai choisi de me rendre Au quartier général de la marine Il semble qu'il n'y ait rien d'autre de marqué C'est vraiment ce qui est arrivé Que son objectif soit de libérer les esclaves Et que Reed lui-même soit un esclave C'est surprenant Je vois, c'est donc cela Saad, qu'est-ce qu'il y a ? Ce bateau s'appelle l'Elevzeria A Grieg, cela veut dire liberté Pour un bateau si terrifiant Je me disais bien qu'il portait très mal son nom C'est vrai que j'ai entendu dire Que le commerce d'esclaves était très populaire A une époque à Grieg Il a peut-être donné ce nom à ce bateau Pour révéler ce qu'il pensait D'après le journal, il s'est rendu lui-même Pour ne pas causer de tort aux habitants On dirait que c'était vraiment un homme admirable Quelle catastrophe La présence étrange a disparu Se pourrait-il que l'on puisse avancer ? Ouais, ça se pourrait bien Ça se pourrait bien Mais on n'a pas vu ce qui se passe à gauche Ok, citrouille royale, pourquoi pas Ça je le casse, il n'y a rien dedans Bon, mis à part ça Si on a pris tous les coffres, on va avancer De toute façon, on ne peut pas les tuer Tout du moins pour le moment Ouais, avançons Cuirantique, d'accord Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Journal de bord 3 Dans le coffre se trouve un vieux morceau de papier Tiens, serait-ce On dirait que c'est la suite du journal du Capitaine Reed J'ai envie de savoir la suite Qu'est-ce qui s'est passé après avec Reed Attends, alors voyons voir Alors que j'étais prisonnier Un sale porc barbu que je ne connaissais Ni d'Eve, ni d'Adam Vint me rendre visite C'était la première fois que j'entendais Que la marine élevait des cochons Mais celui-ci devait être important Puisqu'il s'appelait colonel Ce porc présomptueux aussi louche Qu'il sentait mauvais Hurla dans la langue des humains Pour me proposer un marché Il voulait que je mène des recherches Sur une île dont personne n'osait s'approcher Inutile de préciser qu'il s'agissait De l'île de Saïren Il m'expliqua que si j'explorais cette île Et revenais vers lui Il libèrerait alors mes subordonnés En guise de remerciement Un de mes talents est de reconnaître Les personnes qui savent tenir leurs promesses Rien qu'en les regardant dans les yeux Et cet ignoble porc en était incapable C'était certain Cependant si je venais à refuser Cela scèlerait instantanément Le destin de mes subordonnés Ce monde est vraiment devenu fou J'aimerais tant qu'il change Sur ces pensées Je fus contraint De prendre le large Vers l'île de Saïren Comme l'a décidé le port Le capitaine Reed est donc Bien allé sur l'île de Saïren Oui, on dirait bien En tout cas Reed aimait bien Utiliser les gros mots On dirait C'est toi qui dis ça Enfin, c'est sûr qu'on ressent bien Sa souffrance et son inquiétude Pour ses compagnons Après avoir été accusé injustement Il aurait donc été utilisé Comme un vulgaire pion Même si c'est du passé Cela ne rend pas La marine de Gric Plus fréquentable Pauvre Reed Si cela venait à se savoir Cela ferait beaucoup de bruit Quand on parle De la marine de Gric Oui, c'est l'organisation De l'ordre Et de la tradition Qui fait l'honneur de Gric Dans l'ombre de cette gloire Se cache la pire des décadences Hum Ça fait un petit peu penser à One Piece Tout ça La marine Les pirates et tout Et le vrai visage de la marine surtout Ça m'y fait penser Maintenant qu'on est là Advienne que pourra Ok Pas de trésor Enfin si Trésor oui Mais on vient de le prendre Un autre ici Que j'ai oublié Minerai détectite Et sur ce Allons voir ce qui se passe Un peu plus loin Avant de descendre Ça on va s'en débarrasser Ok Ok maintenant Voilà Recette pirate Ok Et même de la cuisine On peut cuisiner le gigot de viande Super Allez continuons Apparemment plus rien à faire ici En bas il y a les canons Et à part ça On va prendre par la droite Ok il y a un trésor ici mais Allez savoir pourquoi On peut pas sauter Faudra le trouver d'une autre façon Fibre de grande qualité Ça c'est bien Minerai détectite Est-ce qu'on peut les tuer ceux-là Ouais autrement dit Ceux-là on peut les tuer Mais pas les autres Ok Et sur ce On arrive à un endroit Où on peut descendre Encore plus bas Mais le problème C'est qu'il y a de l'eau partout Et pour l'instant On n'a pas ce qu'il faut Pour respirer sous l'eau Donc on peut pas On peut pas faire grand chose Donc tant pis tant pis Faudra voir ça une autre fois Articulation à scie Très bien Petit cadeau Et un autre trésor Graine de tomateau Qui est super pour Reja Histoire d'avoir de nouveaux légumes Et mis à part le coffre Que j'ai pas pu récupérer Continuons Ça c'est pareil Je prends Mangumur Un cadeau pour le maître de ricotta Faudra y penser Pour apprendre une nouvelle technique Pour quelqu'un d'autre Toi tu m'embêtes pas Ici rien de spécial Ok il y en a de plus en plus Et journal de bord numéro 4 Alors voyons ça Suite de l'histoire Le journal de bord du capitaine Reed Lisons-le tout de suite Alors que nous nous approchions de l'île Notre bateau a été attaqué Par d'énormes tentacules C'est ainsi que commença Notre exploration Cette fois-ci L'équipage de l'élève Zeria Est composé d'un ramassis De bons ariens Qui n'auraient pas leur place Sur une barque La marine a regroupé Des prisonniers Sans aucune expérience En la matière Je dois l'admettre Aucun marin digne de ce nom N'aurait accepté D'explorer l'île de Sairen Avec un tel équipage Cependant la situation Était désespérée Il y a peu de temps Quelques idiots Ayant pour plan De voler le bateau Et de s'enfuir Ont été jetés à la mer En plus de ces insurrections Sans fin Des créatures étranges Que je n'avais jamais vues Auparavant Sèment la panique sur l'île L'exploration avance Plus ou moins vite Mais depuis que je suis ici Je me sens faible J'ai de la fièvre Et je suis épuisé Cela ne me ressemble pas J'ai bien peur De ne plus être maître De la situation Je ferai mieux De me reposer Quelques instants On dirait que c'est tout L'histoire de la tentacule Du monstre Se pourrait-il Qu'il parle d'Océanos Qu'il ait réussi A arriver sur la côte Avec son bateau En un seul morceau Est impressionnant Ouais Ça veut dire Qu'il a réussi A le contrer Enfin Si on se fie A la lecture du journal Il s'est senti mal Par la suite Oui On dirait qu'il est tombé malade Je me demande Ce qui s'est passé ensuite Mais ta vie combat très vite Le savoir En tout cas Ouais Ils ont réussi A contrer Océanos Parce que c'était un bateau pirate Ils avaient des canons Et tout Le Lombardie C'était un bateau De croisière De voyage Donc c'est normal Qu'on n'ait pas pu faire grand chose Allez continuons D'autres trésors ici D'après la carte Citrouille royale Et Cristal spirituel Et un autre squelette Et un cristal de soin Ça veut bien dire Ce que ça veut dire Je crois Grâce aux indications du capitaine Conformément aux ordres du capitaine Grâce au ciel Je ne suis pas encore mort Mais est-ce que nous parviendrons vraiment A quitter cette île en vie Je n'en sais rien Mais j'ai décidé de suivre Les ordres du capitaine Cela m'a sauvé la vie Par le passé Ok Et nous voici de retour Sur le pont Avec la musique Qui s'est arrêtée On connait le principe Maintenant Qu'est ce qui est L'amérante d'un grand pirate. Piratis Anima. Alors voyons voir où est son point faible. Apparemment c'est pas ici. Wow. Ok je fais n'importe quoi peut-être. La tête. Ok c'est la tête. Allez ne le lâchez pas. En plus il appelle des renforts apparemment. On peut pas les tuer donc ça pose problème. Ok. Bien. On va le mettre à terre voilà. Ok ça va aller pas trop compliqué en fait. Tant qu'on essaye de viser sa tête ça va. Allez. On va essayer de l'achever. Et bim. J'ai l'impression qu'il pouvait pas faire grand chose. A partir du moment où j'étais trop haut. Bon c'est bon ça. On a compris. Pierre de feu super. On va pouvoir faire améliorer les armes. Ça c'est cool. Et le journal de bord numéro 5. Peut-être la fin de cette histoire. Encore un morceau du journal de bord de Reed. Adol je vais lire. Je t'en prie. Après quoi ma condition ne fit qu'empirer. Je souffrais apparemment d'une fièvre propre à cette région. Selon mes sources la famille a échappé à ses poursuivants et trouva refuge sur une petite île de la mer de Gates. La famille ? Quelle famille ? Sa famille peut-être. Cependant les hommes d'élèves Zeria attendaient encore mon retour. Même si j'avais réussi à échapper à mon exécution je n'étais pas en très bon état. Mais tant qu'il y avait de l'espoir je voulais essayer de les retrouver. Cette pensée apparut également chez les idiots qui m'accompagnaient. Je ne pouvais pas mourir ici sachant qu'ils comptaient également sur moi pour s'enfuir de cette île. Je suis peut-être un salaud mais je déteste abandonner plus que quiconque. Même si mon corps doit tomber en lambeau. Cela finit ainsi. L'écriture devient brouillon en milieu de page et la dernière phrase est incomplète. On dirait que le journal se termine ainsi. Attends un instant Adol, n'y a-t-il pas une autre page ? Ok apparemment il y a bel et bien une autre page. Oh c'est... Attendez c'est la carte des environs de l'île de Siren. Ok. Il y avait une petite incohérence sur la carte c'est plutôt marrant. Mais bon on va pas chipoter. Oh comment est-ce... Comment c'est possible ? J'ai vu que j'ai été un truc de nez. Je ne l'ai pas fait. 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 J'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Oh, mon âme ! C'est-ce que ça... Tu n'as pas fait. Ok, le voici, mais en fantôme apparemment. ... J'ai été en train de perdre du monde de l'amour, mais... ... 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je pense qu'elle pourra vous être utile. C'est vrai, avec les récifs de tout autour de l'île et la marée. Ce pourrait-il, c'est la route océanique d'Océanos qui est inscrite sur cette carte ? C'est vrai ? Ok, il y a aussi beaucoup d'autres informations détaillées. On ne pouvait pas rêver mieux, cette carte vaut le coup. Tiens, vous avez l'air de bien vous y connaître. Dis-toi. Moi ? Cette couleur de cheveux, se pourrait-il que tu viennes de l'île de Crète ? Oui, c'est vrai, mais pourquoi ? Haha, je vois. Enfin, ne fais pas attention à ce que j'ai dit. Bien, je vais vous raccompagner jusqu'à la côte. C'est le dernier départ du Elfzeria. Elfzeria. Ok. Du coup, il a reconnu la couleur de cheveux de Saad et tout. Donc, il y a quelque chose de louche par rapport à ça. Il était question d'une famille aussi qui se serait échappée et qui aurait réussi à s'enfuir. Bon, je pense que le parallèle est pas trop difficile à faire, mais bon. C'était quand même un peu énigmatique. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on a récupéré une super carte. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de temps ? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose ? Il y a quelque chose de temps qu'il y a quelque chose de temps. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de temps ? C'est le Capitaine Need ? Est-ce qu'on a déjà vu ? Ahaha, c'est comme ça. Hey, Ryoji ! Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est-ce que tu as vu ? Tu ne peux pas avoir des choses dans ce monde. Tu ne peux pas avoir des choses dans ce monde. Tu ne peux pas avoir des choses. Oh, je ne sais pas. Je pense que tu as dit que tu as l'adol, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501